Sous-titrage ST' 501 Les arbres, ainsi privés d'eau, souffrent. On parle de stress hydrique. Et certaines essences voient leur feuillage sécher et tomber plus tôt dans la saison. Les forêts se retrouvent alors plus exposées au risque d'incendie. Parallèlement, certains parasites prolifèrent. En s'attaquant aux troncs, aux feuilles et aux racines, ils peuvent conduire à la mort des arbres, déjà affaiblis par le réchauffement du climat. En France, depuis 2018, plus de 300 000 hectares de forêts publiques subissent des dépérissements importants, soit 30 fois la superficie de Paris. La coupe de ces arbres devient alors inévitable pour limiter la propagation des maladies et les risques d'incendie, tout en assurant la sécurité des promeneurs. Puis de carbone, réservoir de biodiversité, rempart contre les risques naturels, sources de matériaux bois et lieux de promenade et de loisirs, les bienfaits de la forêt sont multiples. Préserver l'avenir des forêts publiques, c'est leur permettre de jouer pleinement leur rôle et c'est la mission des forestiers de l'ONF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada